... Marie Vareille, nous avons été particulièrement intrigués par le titre de votre livre Ma vie, mon ex et autres calamités. Alors, on commence par quoi ? La vie, votre ex et les calamités c'est quoi ? Déjà, ce n'est pas autobiographique, heureusement, tout ça ne m'est pas arrivé. Les calamités, c'est l'histoire d'une fille qui perd son appartement, son travail et son copain. Donc un enchaînement de catastrophes qui l'amène à faire ce qu'elle n'a jamais fait, à savoir prendre l'avion parce qu'elle a toujours eu très peur de l'avion, et partir à l'autre bout du monde. Donc l'idée c'est de dire que de situations difficiles, on peut rebondir et vivre plein de belles choses. Voilà, la vie offre des opportunités là où on ne les voit pas tout de suite, parfois. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ses voyages, ou son voyage exactement ? Elle part aux Maldives. Quitte à choisir comme on a le droit d'aller où on veut quand on écrit un livre, je n'ai pas choisi le plus pourri, je dois admettre. Donc elle part au soleil aux Maldives. Sachant qu'elle se retrouve un peu comme une gourde, parce qu'elle, elle est célibataire, elle vient de se faire larguer. Et évidemment aux Maldives, il n'y a que des couples en voyage de noces qui se regardent avec des yeux de Merlanfri, donc peut-être pas idéal dans son cas. Alors est-ce que vous-même vous avez été aux Maldives pour expérimenter ? Oui, j'y suis allée, et ça m'a tellement marquée que j'ai écrit un livre. Donc c'est un endroit paradisiaque. J'y suis allée il y a 5-6 ans maintenant. Et c'est vraiment le paradis sur Terre, on ne met jamais de chaussures, il y a du soleil tout le temps, c'est magnifique, c'est un endroit magnifique. Alors si j'ai bien compris, tout est faux dans le livre, sauf le voyage aux Maldives. Donc vous ne servez pas de votre expérience, ni de celle éventuelle de vos amis. Si, en fait il y a quand même beaucoup d'inspiration dans le quotidien, dans les copines de Juliette qui ressemblent un peu à mes copines à moi, ou des petits éléments dans le quotidien que je reprends, de lieux que je connais. La première partie du livre se passe à Paris, je connais très bien Paris. Donc j'aime bien m'inspirer de choses réellement vécues, mais après là-dessus je construis une histoire et des personnages qui pour le coup n'existent pas. A qui s'avresse votre livre ? Est-ce que c'est un public large ou c'est plutôt un public féminin ? C'est plutôt un public féminin. Après c'est un roman qui met de bonne humeur, qui donne la pêche, donc il y a aussi des garçons qui l'ont appréciée, mais c'est vrai que la cible ça va plutôt être des filles, je dirais entre 25 et 45 ans. Merci à vous, je vous souhaite un beau salon. A vous aussi. Merci. Merci.